T'es prêt alors ? Ouais, je suis prêt. Vincent Trella. Alors moi, je suis doctorant dans l'équipe Veridis. Nous, l'équipe Veridis, elle fait des méthodes formelles, donc principalement de la logique, de la preuve. Et moi, plus précisément, ma thèse, je travaille sur un encodage d'un langage vers un autre. Vraiment, le but de ma thèse, c'est prendre ce qui existe déjà et l'améliorer en connectant, disons, les dernières avancées pratiques et théoriques dans le domaine et tout ce qui touche, disons, à ces deux langages. Alors moi, de naissance, je suis Dijonais. Après, j'ai principalement, disons, grandi en région parisienne dans le 91 et puis à Orléans, après, où mes parents ont bougé, jusqu'à la prépa. Et après, je suis arrivé à Nancy, donc, quand j'ai intégré les mines en 2020. Pourquoi Nancy ? La région principale, c'est parce que j'ai intégré l'école des mines en 2020. J'ai été amené à bouger ces dernières années, notamment à Aix-en-Provence. J'ai aussi vécu un an à Munich, donc la question, c'est plutôt pourquoi je suis resté à Nancy. Et c'est parce que, en gros, Stéphane Mertz m'a proposé une thèse et je ne pouvais pas refuser. Donc, je suis resté à Nancy. À Nancy, j'aime bien... Moi, je fais beaucoup de vélo, donc j'aime bien rouler dans la région. C'est vrai qu'on a une belle région. Il y a les Vosges qui ne sont pas trop loin. Nancy, surtout, c'est assez facile d'arriver sur des belles routes cyclables. Une autre raison, donc, c'est parce que Nancy, c'est une vie, disons, moyenne, mais assez dynamique. Donc, le centre-ville est très sympa. Enfin, voilà, il y a beaucoup de bars, par exemple, notamment des bars à thèmes, si on prend Macarty, La Feinte, enfin, des bars à jeux, enfin, ce genre de choses. Il y a aussi beaucoup de bons restos. J'ai appris ce week-end qu'à Nancy, par exemple, il y a 13 maîtres restaurateurs, donc c'est quand même pas mal. Et enfin, une dernière raison, c'est le prix de l'immobilier aussi. Les prix sont encore assez bas pour l'instant, même si Nancy prend de la valeur. Le superviseur du superviseur du superviseur de Stéphane n'est autre qu'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, David Hilbert. Ça claque, hein. Tranquille, agréable et connecté. Eh bien, venez à Nancy, c'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada